Nous avons dit qu'il y a une question de la question avec le ministère de la communication. Nous avons dit qu'il y a une question de la France 24 qui a un équilibre, qui a un traité de l'actualité politique du Sénégal. Nous avons dit qu'il y a une interview avec le président de Ousmane Nusongo. Est-ce que vous avez dit qu'il y a un travail qui est équilibré parce que nous avons dit qu'il y a un mouvement présidentiel. Est-ce que vous avez dit qu'il y a une interview avec le président de Ousmane Nusongo ? Est-ce que vous avez dit qu'il y a un peu de l'actualité politique du Sénégalais ? Nous avons dit qu'il y a un équilibre qui a un équilibre. Nous avons dit que le RTS est opposant, nous avons dit qu'il y a un cadeau. Et pourtant, nous avons dit qu'il fonctionnait normalement. Donc, Ousmane Nusongo est interviewé. Le Sénégal est un équilibre. Nous avons un équilibre et nous avons un équilibre. Et tout ça, évidemment, nous avons le pouvoir. Bon, maintenant, l'équilibre de médias, de qui, parce que nous avons reproché peut-être, nous avons dit qu'il y a un autre, 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 qu'il y a un autre gouvernement. Donc, je crois qu'il y a un autre. Et peut-être surtout l'horaire, l'interview, je vais vous donner ça. Mais je dis que je suis M. Léna. Soignez-vous. Alors, le gouvernement, d'abord le ministre Moussa Bokartiam. Je suis qui a réclamé notre caméra de la caméra de Mouto John Fallé à Wurusugi. C'est un ministre en charge de la tutelle de la presse qui a fait casser la caméra de Kevoulot TV. Donc nous avons réclamé notre caméra de la caméra. Nous sommes comme ça fallait. Tant que ministre de la communication, nous, on est réticents par rapport à votre fonction de ministre de la communication, puisque vous avez caché notre caméra. Il manque de courage. Pourquoi je dis il manque de courage ? C'est vraiment, je ne défends jamais les médias étrangers face aux médias nationaux. Et nous, quand les journalistes sénégalais ont sorti l'interview pour nous, nous avons dit, 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 c'est un intérêt d'être menacé. Nous n'avons pas accorder les interviews. Nous n'avons pas ciblé les organismes d'organisation qui nous ont dit, pour voir ce que nous devons. Maintenant, depuis quand le gouvernement de Tahou, 2021, à Saint-Atal-Salle, Tahouna, c'est France 24, les forces occultes. Sénégalais, 2021 a commencé, qui, l'autre là, le ministre des forces armées, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous n'avons jamais eu le courage de dire à la France 24, nous avons introduit le gouvernement, seulement, nous n'avons jamais intéressé, nous n'avons jamais intéressé à introduire l'opposition. Pourquoi ? En tant que ministre de la communication, c'est ça qu'il réclame, non ? Quand nous avons commencé, vous faites une couverture tendancieuse. Vous n'avez dit, qu'est-ce que le gouvernement opposition à mon accès ? Nous allons commencer. Nous avons dit, il est courageux, en tant que ministre de la communication, RTS, c'est un organe public, ne faites pas une couverture tendancieuse, il faut donner la parole à tous les citoyens, parce que c'est un média public que tous les citoyens doivent y avoir accès. Nous avons dit, nous avons dit, une couverture tendancieuse. Moi, France 24, ce n'est pas mon organe, et je ne suis pas mon organe. Je ne suis pas à l'heure de la première fois de regarder France 24, je ne suis pas à l'heure de la première fois et de la première fois de la première fois de l'éducation. Moi, si je me lève, j'écoute la presse locale. Je m'intéresse que la presse locale. Maintenant, nous avons besoin de particuliers d'informations, de compléments d'informations, dans d'autres chaînes, mais mes chaînes préférées, c'est les chaînes africaines. Parce que pour moi, France 24, c'est un média qui est rattacé au ministère des Affaires étrangères de la France. Est-ce que RTS fera une couverture contre la France ? Ce n'est pas qu'il y a des intérêts pour la France. Nos enseignants nous disaient à l'époque que les puissances n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Maintenant, France 24, je le dis à plusieurs reprises. La lignée guénée Afrique le plus souvent, à l'époque, la famine, la guerre, à glane à glane. Gilets jaunes, à l'époque, des frangues manifestations, n'y a-t-a-t-a-t-an. Là, la France 24 du guénée. Réseaux sociaux, ils m'ont sauvé les Français parce que c'est les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ils m'ont donné l'image. Pour moi, la dernière minute de la France 24 commence à l'intégrer de dire qu'ils sont de la France. Maintenant, nous sommes d'Afrique qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. C'est pourquoi je ne m'intéresse jamais à ça. Maintenant, ce qui est important pour nous, journalistes, c'est de protéger aussi l'image de l'Afrique. Maintenant, nous sommes d'un coup. Nous sommes de voir le nerf. Ils m'ont tourné contre nous. Il y a le soumis également. Il y a aussi, nous sommes de faire le plus facile que nous avons de l'Afrique. C'est le plus facile que nous avons de l'Afrique. C'est le plus facile. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Le 1er juin 2023, le gouvernement a tenu une conférence de presse en 11 heures avec la presse étrangère. Il y a la presse locale en 4h10. Il y a une déclaration. Pourquoi ce manque de respect ? Ce n'est pas qu'on a donné autant d'importance à la presse étrangère que la presse étrangère pour tourner contre nous. Mais le Wolff dit quoi ? Si vous avez vu ça, c'est le plus facile. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Il allait affaibler l'institution de la police parce qu'ils ont un objectif à atteindre le gouvernement. Le ministre de l'Intérêt est sorti, il a parlé. Mais non, pourquoi il ne peut épargner la police de sa communication politique ? Maintenant, nous poussons les commissaires à aller et nous allons dire. Mais pourquoi il y a eu un effet pour nous ? Parce que nous avons entendu que le commissaire Ibrahim Mahouma a posé sa démission pour qu'il soit 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 ce que nous avons assumer la position de politicien. Je leur dis que c'est arrangé pour qu'elle puisse dire la réalité des faits. Mais quand on l'a fait il veut porter ça à la police. Mais c'est la police qui s'est discrédité. Il y a une bonne qui, attention, si vous voulez de manifester sur une situation de la cyber-manifestation ils ont pris tous les relations pour que le terrain de la police. Le police est leur dit cette conférence de presse. alors qu'ils sont dangereux pour vous, c'est une menace pour vous, qu'ils sont dans les autres policiers, ça ressemble à quoi ? Qui a effaiblé l'institution ? Qui a fait une communication tendancieuse ? Nous sommes. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Je vois qu'il y a trop d'autres, mais la stabilité du pays est la plus grande. Mais nous avons dit que nous n'avons pas de ministre. Et nous n'avons pas de ministre. 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 Mais nous avons dit qu'il faut une limite pour protéger la stabilité du pays. Nous avons commencé à faire ça. Nous avons fait la finalité. Et ça c'est là quoi ? En fait, je pense que nous sommes sans cas, comme je l'ai dit. Parce que j'ai un exemple RTS. Nous avons une communication très tendancieuse. Comme il dit, ces médias publics-là. Aussi bien, certes, l'État va couvrir les activités de l'État, mais aussi, il faut donner la part... C'est ça la démocratie. Il faut aussi que l'opposition n'a pas de dire. Mais cela n'a pas. Par exemple. Donc, les médias étrangers aussi, je pense que moi, au Sénégal, nous avons une limite. Je pense qu'il faut imposer les médias locaux. Cela n'est pas que par rapport aux médias étrangers. Cela n'est pas. Donc, les médias sont libres et de dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il y a un million de vues. Parce qu'en temps record, la vidéo est très rapidement remontée. Parce que je n'ai pas de manquer. Parce que je n'ai pas de manquer. Parce qu'en réalité, je n'ai pas de manquer. Donc, le Parti Pastif, nous devons comprendre, à un certain moment, il y a des conférences de presse. Il y a des conférences de presse. Il y a des conférences de presse. Il y a des traductions en français. Il est obligé de faire la sous-impression. Les journalistes comprennent ce qu'on veut dire. Maintenant, à un certain moment, ils ont abandonné le terrain aux médias africains, aux pouvoirs. Les médias africains, dans les couvertures, les journalistes ont fait connaissance par rapport aux correspondances de la sous-raison. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit le communiqué. Maintenant, il faut accompagner. Il a dit qu'ils ont dit que le parti était dit. Maintenant, nous, nous n'avons pas d'être venu. Le Parti Pastif, le Parti Pastif, le Parti Ousmane Soukoumou, le Parti Basir Diomaï Fahy, le Parti El Malik, nous devons communiquer, une communication. Ils n'ont qu'à parler des journalistes. Nous devons parler d'un autre à l'étonnement. Nous devons commencer par à s'assumer les plateaux. Maintenant, nous devons être venu. Nous devons faire des terroristes, des salafistes, ainsi de suite. Maintenant, nous, nous devons comprendre Il faut occuper maintenant le terrain dans son ensemble. Il ne peut pas être le terrain national, il ne peut pas être le terrain international. Quand ils ont fait une communication, ils ont très bien corrigé leur communication en certains moments. Ils ont dit français, ils ont dit wolofs, ils ont dit anglais. Ils ont dit maintenant aux conférences de presse. Depuis certains mois, ils ont commencé à voir comment ça fait, comment ça donne les résultats escomptés. Même Macron n'avait pas les 1 million de vues de Fénat sur ces dernières vidéos. C'est Ousmane Sonkou qui est venu à battre ce record-là. Il est derrière un autre président que j'ai oublié le nom. Maintenant, pour ce qu'il y a, ça peut faire face, ça peut faire mal. Au moment où on parle de l'arrestation d'Ousmane Sonkou, tout le monde s'intéresse sur le cas du Sénégal. Au moment où le président ne sera pas candidat, tout le monde s'intéresse sur le Sénégal. Au moment où on parle de ces pays au Sénégal, tout le monde s'intéresse au Sénégal. Donc, l'effet yé, pour ces trois effets-là, c'est ce qu'il y a, boum, à Ousmane Sonkou. Demain, il y a une bonne communication, il y a une bonne influence qui a maintenu. Surtout, il y a une pression de plus sur le gouvernement du Sénégal. Si on est présent de plus, il faut enlever les équipes. Je ne suis pas un résident surveillé, je suis en séquestration. Parce que, si on a un document pour venir, moi, je suis sous une condamnation d'être un résident surveillé ou bien sous une note administrative aussi qui prouve que je suis un résident surveillé. Donc, la communication, je ne peux pas maintenant dire. Et en un temps, je n'ai autant de chiffres. C'est ce que ça fait pour ce gouvernement. Merci, Moumé. Vous avez le droit de parler, M. Sénégal ? Non, non, non. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que, je ne vais juste dire depuis le début, c'est-à-dire actuellement, même la presse est orientée, en fait, quelque part. Parce que l'actualité, moi, le journaliste du out, actuellement, l'actualité, on sait ce que je veux dire. Ce sont les problèmes judiciaires. Ousmane Sonkou, évidemment, aussi, avec Liko Daliop depuis le début. Évidemment, ça attire naturellement la presse locale comme la presse étrangère. Donc, ça fait que, forcément, les déclarations, ou les interviews, c'est écouté pour les murs. Donc, c'est vrai que nous avons une élection large. C'est un événement au Sénégal, actuellement. Nous avons la première fois l'idée. Donc, nous avons la première fois, nous avons la première fois. Et que, Inchallah, nous avons la première fois. Merci, Moussein Ndiaye. Nous avons la première fois, nous avons la première fois. Nous avons la première fois. Nous avons la première fois, nous avons la première fois. Nous avons la première fois, nous avons la première fois. Alors, c'est l'Amérique. La fin du baignement de la presse, ça fait mal. quand on voit que le journal ici est un milieu de la matière sédégale.